Imaginez-vous descendre sur une pente assez inclinée et là, avec l'automne, de plus en plus de feuilles sur le sol, vous déplacez légèrement de côté, le si prudemment possible, alerte. Mon plan de match ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. J'avais comme intention d'aller marcher à la noirceur, en forêt, avec comme seule lumière une lampe électrique simulant ces vieilles lampes à l'huile. J'ai perdu la notion du temps lors de ma routine matinale. Et à un moment, mes yeux ont vu l'heure qu'il était, panique. J'essaie de rattraper le temps, perçu comme perdu, mais il était trop tard. C'était impossible de me rendre au sommet à temps, avant que les premiers rayons du soleil ne perçent sur le ciel et la forêt, la cime des arbres. Je me suis senti déçu. Je n'avais pas réussi mon plan de match. Et là, j'ai senti à l'intérieur ce que ça générait, comme émotions, comme sensations, comme pensées. Et j'ai eu cette prise de conscience de ce qui se passait et j'éclate de rire. Parce que là, j'ai vu comment cet état d'esprit, ce mindset jouait sur la qualité, sur ma capacité de jouissance de cet instant éphémère. Et à cette réalisation, j'ai décidé consciemment de changer mon mindset. Et de là, encore une fois, j'ai ressenti ma physiologie se transformer à l'interne. Mon expérience et ma capacité à l'apprécier a été décuplée. Et là, je me suis dit, OK, peut-être que ça ne se déroule pas comme prévu. Ce n'est pas ce que tu voulais, ce que tu avais imaginé. Mais, what if? Et si ça pouvait être encore mieux? Donc, j'ai laissé les portes ouvertes. J'ai gardé mon esprit ouvert. Et on verra où ça me conduira aujourd'hui. Ceci étant dit, ce début de journée est magnifique. J'entends les oiseaux. Mes pieds sur le sol. Les couleurs d'automne. Légèrement frais au niveau de l'air. C'est fou comment il est facile de se laisser jouer au jeu de l'esprit.